Alors bonjour, je suis Alix Poisson et je suis très heureuse de faire partie du jury du Festival d'Angoulême 2029. C'est le festival en lui-même parce que j'ai eu l'occasion d'y aller, j'avais présenté mon court-métrage là-bas et j'avais trouvé que c'était à la fois très très exigeant. Je trouvais que la programmation était vraiment super, beaucoup plus inattendue que dans d'autres festivals et en même temps qu'il y avait quelque chose de très chaleureux et très simple. Et moi j'aime bien ça en fait dans les festivals auxquels je participe. Oh bah oui quand même, je trouve, parce que de toute façon, quel que soit le jury auquel on participe, on sait bien que l'impact va être grand, particulièrement par exemple si c'est un premier film, on sait très bien qu'il ne sera pas du tout regardé de la même façon. On sait très bien que le fait d'être estampillé avec le petit logo d'un festival qui est respecté et que le public aime aussi, je trouve ça hyper important. C'est-à-dire que c'est un festival qui est à la fois exigeant et à la fois populaire. Donc je pense que quand on voit le logo, on se dit, ah ok, là ça a été adoubé doublement, donc j'ai envie d'y aller. Donc oui, bien sûr, il y a une responsabilité, oui. C'est d'abord le scénario, c'est-à-dire la qualité de la dramaturgie et la complexité des personnages. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment de plus en plus de mal à aller vers un film où je me dis, waouh, les personnages sont tellement archétypaux ou alors sont réduits à leurs fonctions. Et après, je ne crois pas que ce soit très original, j'ai besoin d'aller vers des scénarios qui racontent quelque chose de notre monde et de manière complexe. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément que des drames, ça peut être des comédies. Mais si ça ne résonne pas profondément avec ce qu'on est tous en train de vivre quotidiennement, ça m'intéresse moins. Moi, je l'ai découvert dans le patient anglais, où elle m'avait éblouie, littéralement. Et après, ce qui m'a fascinée chez elle, je pense que c'est quelqu'un qui ne suit que ses envies. Et il y a un truc merveilleusement désobéissant, je trouve. Et avec tellement de classe qu'on voudrait tous faire pareil. Je trouve que ça reflète toute la richesse de notre pays, de notre langue, de tous les pays qui parlent cette langue et de comment ça peut être cosmopolite et complexe et qui, en ce moment, a peut-être encore plus besoin d'être représentée et d'être célébrée, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501